Comment investir au Canada ? Comment investir au Canada à titre de non-résident, à titre d'expatrié ou même à titre d'investisseur étranger ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Comme ça, tu sauras comment est-ce qu'il est possible d'investir au Canada sans même y habiter. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à mettre un pouce bleu et à poser tes questions dans les commentaires pour qu'on y réponde. Et ça nous aide également à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et à la fin de cette vidéo, tu auras un cadeau qui va te permettre justement d'entamer ton parcours d'investisseur ou même de l'accélérer si jamais tu souhaites investir en immobile. Alors, dans cette vidéo, je me trouve toujours à Douala, au Cameroun, où je suis venu passer du temps en famille et de tourner cette vidéo-là. Je ne vais pas tarder à retourner sur Montréal avant de repartir vers de nouvelles destinations. Alors, comment investir au Canada à titre d'étranger, d'immigrant, d'expatrié ? Appelle ça comme tu es en tout cas quelqu'un qui n'habite pas au Canada. Avant de commencer même, je voudrais te dire pourquoi investir au Canada et pourquoi moi même j'ai décidé d'investir au Canada. Alors, le Canada, il faut savoir que la situation socio-économique du pays est très favorable à l'investissement immobilier. Je t'explique. Au Canada, tu as la conjoncture qui est bonne, donc il y a une croissance économique excellente. Tu as pas mal de sociétés qui se créent, tu as pas mal de sociétés étrangères également du type Amazon qui viennent s'installer à Montréal. Donc, ça devient vraiment un hub économique. Donc, ça favorise également la création d'emploi et qui dit création d'emploi dit potentiel acheteur. Également, il y a également l'immigration qui favorise l'investissement immobilier parce qu'il faut savoir que le Canada, il y a un manque de main d'oeuvre. Donc, du coup, comme tu dois sûrement le savoir, il y a une politique d'immigration agressive. Il y a une politique d'immigration qui permet justement aux personnes de venir s'installer au Canada et ainsi d'accéder à la propriété, etc. En plus de cela, le Canada, il est ouvert également aux investisseurs étrangers. Tu vois, donc tout ça en fait, donc la synergie de tous ces facteurs-là offre de très belles opportunités en tant qu'investisseurs immobiliers au Canada. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle quand on dit pourquoi le Canada, pourquoi le Canada. En plus de cela, là, je vais te parler du marché de l'immobilier en lui-même, tu vois. Le marché de l'immobilier au Canada, il est assez stable dans le sens où tu as dû entendre parler de la crise des subprimes qu'il y a eu aux États-Unis en 2008 à peu près. Voilà, ça a été un coup dur pour pas mal de propriétaires immobiliers et ça a un peu impacté d'autres marchés de l'immobilier dans le monde. Sauf que le Canada n'a pas été très impacté par cette crise-là, tu vois. Donc, les prix sont restés quand même assez stables et aujourd'hui, le marché de l'immobilier continue d'évoluer à la hausse. Donc, ce qui laisse prédire qu'il y a de très belles opportunités à saisir. Donc, je ne suis pas en train de dire que le marché va tout le temps évoluer comme ça. Raison pour laquelle il vaut mieux commencer à investir maintenant. Profitez de cette hausse-là avant que peut-être qu'il soit, avant que le marché soit plafonné. Et troisième chose également, c'est quoi? C'est que moi, j'investis particulièrement au Québec, tu vois. Donc, je ne suis pas dans d'autres provinces. J'investis au Québec, plus précisément sur l'île de Montréal. Et au Canada, tu as deux gros marchés qui chauffent en ce moment. Tu as le marché immobilier à Vancouver et tu as le marché immobilier en Ontario, plus précisément Toronto. Donc, là-bas, les prix sont déjà assez élevés mais continuent de croître. L'avantage maintenant du Québec, c'est quoi? C'est que les prix sont beaucoup, beaucoup plus accessibles que ces deux marchés-là. Donc, tu vois qu'on parle environ deux à trois fois moins cher que les deux autres marchés. Donc, tu vois qu'il y a quand même une marge de progression. assez énorme et du coup, il y a des opportunités assez élevées. Maintenant, comment faire pour pouvoir investir en immobilier lorsque tu es étranger? Donc, je vais faire cette vidéo. Enfin, je vais distinguer deux types d'investisseurs. Il y a les investisseurs étrangers de manière générale et il y a ceux qui habitent aux États-Unis. Donc, de manière générale, quel que soit ton pays d'origine, quelle que soit ta nationalité, voilà, quel que soit le pays où tu habites aujourd'hui, il est possible d'investir en immobilier avec un apport de 35 % de mise de fonds minimum. 35 % de mise de fonds minimum. En plus de ça, ce qui va être fait, c'est que la banque va pouvoir te fournir le reste, en fait, en termes de prêts. Donc, tu vas pouvoir financer le reste. Ça, c'est pour les résidents autres que les personnes qui vivent aux États-Unis. Quels sont les critères pour pouvoir être éligibles, en fait? Il faut déjà, de 1, disposer de cette somme-là, les 35 %. En plus de ça, il faut justifier de revenus stables, en fait. Donc, il faut que tu aies un emploi ou une activité ou une entreprise et que tu génères un certain revenu qui va te permettre d'être préqualifié pour pouvoir acheter un bien immobilier. Je te donne un exemple. Si tu as les 35 % de mise de fonds et que tu gagnes à peu près 50 000 $, l'équivalent de 50 000 $ l'année, tu peux aller sur une transaction immobilière d'environ 250 000 $. Donc, tu peux aller acheter pour un bien immobilier qui vaut 250 000 $ avec 35 % de mise de fonds et un salaire équivalent à 50 000 $ brut l'année. Donc, ça te donne un ordre d'idées. Moi, je ne suis pas spécialiste hypothécaire, donc voilà, je ne veux pas te donner de mon temps précis. Moi, je me suis basé sur ce que mon courtier hypothécaire avec qui on travaille, qui justement aide les investisseurs étrangers qu'on accompagne dans leurs acquisitions au Canada. Voilà, c'est la fourchette qu'il m'a donné, entre guillemets. Donc, raison pour laquelle je te partage ça. En plus de ça, donc, une fois que tu es préqualifié, donc tu es préqualifié, on va te dire, voilà, tu as les 35 %, tu as ce salaire-là, il va falloir également prévoir à peu près, on va dire, 5 % du montant en plus pour les frais liés à l'achat. Donc, j'entends par la frais d'inspection, frais de notaire, les taxes de bienvenue, les taxes scolaires. Donc, ça, c'est des taxes que tu payes, en fait, lorsque tu achètes le bien. La taxe de bienvenue, c'est équivalent à 1 % du bien. La taxe scolaire et la taxe municipale, c'est l'équivalent des taxes foncières que tu payes. Par exemple, en Europe, et voilà, lors de ton achat, tu auras un prorata à payer par rapport à ce que le vendeur précédent aura payé sur l'année. Donc, ça, c'est les frais qu'il faut prévoir. Et également, ce qui va se passer, c'est que la banque, vu que tu es investisseur étranger, la banque va te demander d'avoir l'équivalent d'à peu près une année de crédit disponible sur ton compte. Donc, voilà, si je reprends l'exemple d'une opération à 250 000 $, par exemple, il va falloir que tu entres 10 000 et 11 000 $ sur ton compte lorsque tu vas vouloir faire l'achat. Donc, ça, c'est comme un fonds de réserve, c'est comme un fonds de sécurité pour assurer la banque. Donc, on s'entend bien, c'est juste de l'argent, plus que tu dois disposer sur ton compte. Donc, ça, c'est la partie préqualification. Maintenant, lorsque tu es préqualifié, tu vas pouvoir ouvrir ton compte bancaire. Tu vas pouvoir ouvrir ton compte bancaire et pour cela, il va falloir potentiellement que tu te déplaces au Canada. Avant, tu pouvais ouvrir ton compte à distance, mais suite à des problèmes qu'il y a eu avec certaines banques, ce n'est plus possible malheureusement. Donc, il va falloir que tu viennes sur place pour pouvoir ouvrir ton compte. Maintenant, une fois que ton compte est ouvert et que tu es sur place aussi, profite-en pour donner des procurations à des mandataires comme mon équipe, comme d'autres professionnels de l'immobilier qui peuvent t'accompagner et qui peuvent signer les documents à ta place. J'entends par là tout ce qui est acte notarial, tout ce qui est démarche auprès du comptable, etc. Tu peux donner une procuration qui va permettre à ton mandataire de pouvoir signer les documents à ta place. Donc, là, c'est ce qu'on fait pour la plupart de nos clients qui sont à l'étranger. Ils nous donnent procuration et nous, on peut faire certaines démarches administratives à leur place. Comme ça, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Donc, une fois que tu as fait toutes ces démarches-là, tu peux maintenant mandater un courtier immobilier qui va te trouver des biens conformément à ce que toi, tu auras voulu comme titre d'acquisition. Donc, voilà. Si tu cherches un logement entre 250 000 et 500 000 $, le courtier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te présenter des biens dans cette fourchette-là. Et tu vas même pouvoir soit le mandater pour qu'il fasse ses visites à ta place. Et on s'entend bien que lui, il t'enverra tous les éléments à l'avance, les photos, les descriptifs, etc. Et il pourra même filmer et pourquoi même pas faire une visioconférence lors de la visite pour que tu puisses visiter le bien de façon virtuelle et ça t'évitera justement de te déplacer. Une fois que ça c'est fait, une fois que tu as trouvé le bien qui te convient, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tu vas devoir faire une demande de financement. Donc, vu qu'elle aura été approuvée avant, ça va aller très vite. Une fois que le financement est fait, il y a la phase d'inspection, il y a la phase d'assurance, etc. Tout ça, c'est vraiment pris en charge lors de nos programmes d'accompagnement. Ce qui va se passer à la fin, c'est que tu vas pouvoir signer le bien même à distance vu que tu auras fait une procuration à l'avance. Au-delà de ça même, tu peux également confier la gestion de ton bien à un gestionnaire immobilier locatif qui va mettre ton bien sur le marché, qui va potentiellement faire des travaux si on en a besoin. Mais il va mettre ton bien sur le marché, il va marketer ton bien pour que tu puisses trouver un locataire afin de pouvoir justement faire tourner le bien et commencer à gérer tes biens immobiliers. Et le gestionnaire, lui, il va s'occuper vraiment d'encaisser les loyers, de faire la gestion locative, les petits travaux, etc. Donc toi, tu n'auras vraiment pas à t'en occuper, tu auras un suivi avec lui bien évidemment. Et dernière étape aussi, c'est tout ce qui est déclaration fiscale, déclaration des revenus, etc. Donc voilà, on a également un comptable, un fiscaliste international qui va pouvoir t'aider justement à faire tes déclarations de revenus. Donc ça, c'est vraiment le processus global, on va dire, pour pouvoir investir au Canada à distance en tant que non-résident fiscal. Maintenant, pour les personnes qui habitent aux États-Unis, c'est la même procédure, sauf que, heureusement pour vous, vous pouvez mettre, nos chers amis résidents américains, vous pouvez mettre 20% de mise de fonds au lieu de 35% de mise de fonds. Et c'est exactement le même processus pour les personnes qui habitent aux États-Unis. C'est le même processus que j'ai décrit pour les personnes qui sont dans d'autres pays que les États-Unis. Donc voilà, c'est vraiment ça en fait, le processus, on va dire, général d'investissement immobilier au Canada. D'ailleurs, si tu souhaites investir en immobilier au Canada, n'hésite vraiment pas à nous contacter. Il y aura notre formulaire de prise de rendez-vous juste en dessous dans la description. Également, pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, je t'invite à télécharger un e-book qui t'explique justement les 5 étapes pour investir en immobilier. Et à la fin de cet e-book, tu auras également un bonus, c'est une heure de formation offerte où je t'explique justement comment en un an j'ai pu faire 100 000 euros de profit à l'achat, c'est-à-dire 150 000 dollars de profit grâce à l'investissement immobilier. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si je l'apprécie, je t'invite à la liker, à la partager à toutes les personnes qui souhaitent investir en immobilier. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours au Cameroun avant de repartir vers de nouvelles destinations. C'était Florian de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.